récemment, J-Ward, le gardien de Kars, un truc comme ça, ça l'appelle, c'est bizarre. Quand il a demandé s'il y a des trucs pour Kars dans le futur, il a répondu qu'il travaille sur des trucs. Il a rien dit, il a dit qu'il peut rien dire encore, mais qu'il travaille sur des trucs. Donc il travaille sur des trucs. On sait pas c'est quoi, mais c'est quelque chose. Un film, un spin-off, une série, une saison 2 de Kars sur la route, on sait pas. Qu'aura-t-il une saison 2 de Kars sur la route ? Après tout, pourquoi monstre au travail recevrait une deuxième saison et pas Kars sur la route ? Salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Kars sur la route. Aujourd'hui on va résoudre cette question, est-ce qu'il y aura une saison 2 de Kars sur la route ? Pour ma deuxième partie du futur de Kars. Alors on va directement commencer avec, bien évidemment, quand ça peut sortir ? Alors, comme j'avais dit dans ma dernière vidéo du futur de Kars, les films Kars ont 5 ou 6 ans d'écart. Comme c'est une série, une mini-série, je crois pas qu'ils vont faire 5 ans d'écart, c'est impossible. Monstre au travail, monstre au travail, c'est sorti le 7 juillet 2021. Donc ça fait 2022, 2023, il y a 2 ans d'écart. Donc 2024, ça fait 3 ans d'écart. Perso, c'est sorti le 8 septembre 2022. Oui, du coup ça fait 2023, 2024, 2025. 2026, peut-être, il y a eu une chance que ça sorte. Ou 2025 même. Parce que G-World, comme j'ai dit en début de vidéo, il a dit qu'il y a quelque chose... Il est en train de planifier un truc pour Kars, il est en train de travailler sur des trucs, il ne peut pas dire c'est quoi. Il ne sait pas encore. Enfin, il sait, mais il ne peut pas dire encore. Et moi, j'ai plus de... J'ai un meilleur pressentiment que c'est une saison de Kars ou autre que un 4 et une 15 ou un spin-off. Parce que c'est plus facile de faire une série avec juste McQueen et Martin et inventer des nouveaux personnages. Oh, une voiture de course, des sautes plates. Oh, un clown repeint comme Sterling. Ou une nouvelle peinture pour Kroos, ou une nouvelle peinture pour McQueen, ou des variants pour Martin. Donc voilà, c'est plus simple que... Et qui est un film complet, ramener tous les acteurs de Redator Springs, ramener... Et en plus, ce serait plus long. Donc c'est plus facile pour eux. Par contre, l'année dernière, enfin, en 2023, on était, je crois. Ils avaient dit qu'il n'y a aucune planification pour une série de saison de Kars ou autre. Du coup, ils se sont un peu tirés. Enfin, on s'est tiré une balle dans le pied. Du coup, qu'est-ce que c'est ce futur ? Mais moi, je crois qu'ils mentent. C'est impossible qu'ils vont annuler. Tu vas me dire qu'ils ont commencé à planifier ? Même pas un an après, ils ont dit... Oh, c'est bon. C'est pas, c'est annulé, c'est annulé. Non, non, c'est annulé. C'est impossible. En plus, ils avaient tissé à la fin de la saison 1, que McQueen et Martin reviendraient par août. Et du coup, je passe à un moment dans un sujet. Quelle est-ce que l'histoire ? Alors, l'histoire, on sait, c'est, comme le dit le nom, sur la route, c'est McQueen et Martin sur la route. Merci. Non, mais sérieusement. Du coup, la saison 1, c'était McQueen et Martin qui vont vers le manoir de Martin pour le mariage de sa soeur. Et à la fin de la saison 1, McQueen dit qu'ils vont rentrer par août, parce que McQueen, à la base, ils voulaient rentrer par avion. Mais c'est dit, vas-y, je passe du temps avec Martin. Du coup, on va rentrer par août. Du coup, ça a utilisé une autre saison de 9 épisodes. Qu'elle pourrait y avoir dans ces 9 épisodes ? On sait que c'est McQueen et Martin qui rentrent vers Radiator Springs. Mais qu'est-ce qu'ils pourraient voir dans ce chemin ? Dans la saison 1, normalement, on avait cru qu'il y allait avoir une scène où il y allait avoir... Pas forcément Tech Zinoco et Le King, mais il y allait avoir une scène au centre d'entraînement Rusty Zinoco, où il y allait avoir Cruz Ramez et des petits jeunes. Un peu similaire à ceux qu'on a vus dans Pixa Popcorn, mais pas entièrement les mêmes. C'est genre milliers et tout, mais juste un repas en jaune pour faire comme les couloirs de Cruz. Mais il n'y en a pas eu. Du coup, s'ils veulent faire une saison de 2K Shrout, il y a fortement de chance qu'il y ait ça. C'est obligé aussi qu'il y ait Ivy. Bon, là, je ne l'ai pas trop sur ce que je l'ai. Je ne l'ai toujours pas à la voiture de Ivy. Je ne l'ai toujours pas commandé sur Amazon. Et j'attends. Je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce que j'attends ? Il faudrait peut-être un peu que je me bouge le cul. Du coup, les seules voitures que j'ai pour représenter ça, c'est mes Pillars du rêve. Enfin, K Pillars du rêve et mes Pillars du rêve. Donc, c'est obligé qu'on aurait un deuxième épisode au cirque. Et je ne sais pas si vous voulez dire dans les épisodes, vous pouvez dire que ouais. Je ne sais pas, ils peuvent trouver n'importe quoi. Par contre, un truc que j'ai vraiment envie de revoir, c'est les seuls flats avec toutes ces voitures de course. Et cette fois, j'ai envie que ça se forme McQueen qui fait la course avec une de ses voitures. Du coup, ils peuvent introduire les Rockies Racing comme Massima Queen. Et voici Cruise. On peut même dire que Cruise rentre dans le Spring avec eux pour la prochaine saison de course. Genre là, on peut dire qu'elle vivait temporairement au centre d'entraînement Rusty J.Dinoco. J'enregistre pour s'entraîner. Et comme c'est bientôt le début de la nouvelle saison, du coup, elle rentre avec McQueen pour s'entraîner à Willis Butte. Comme on a vu dans Cars 3 et dans d'autres livres et tout. Donc ça aussi, c'est une possibilité que Cruise les rejoint. Ça, c'est une bonne idée aussi. Après, ce que j'ai vraiment envie qu'il y ait, c'est au moins un épisode où ils s'en comptent entièrement à Radio Springs. Parce que ça fait vraiment longtemps qu'on n'a pas eu tous ces personnes. Sally, Sergent, Filmor, Luigi Kudo, Sherry, Flo, Ramon, tous ces personnes-là, ça fait de plus 15 ans qu'ils ne sont pas développés. Martin, on le voit dans tous les trucs. Sally, en ce moment, ils forcent un peu avec elle. Ramon aussi, je ne sais pas pourquoi. Sally et Ramon, en ce moment, ils sont vraiment en train de forcer avec eux. Ce que j'aime bien, parce que c'est deux de mes personnages préférés de Cars. Aussi, j'en ai marre qu'ils disent que c'est Cruise, la fille principale des films de Cars. Ça commence avec Sally, ça doit continuer avec Sally. Alors, je préfère Cruise, parce qu'elle a la meilleure développement que Sally. Mais pour représenter les trois personnages de Cars, c'est McQueen, Martin et Sally. Je crois que j'ai jubilé. Donc voilà. Et enfin, bien évidemment, quels seraient les personnages ? Alors, pour les personnages, McQueen, Martin, c'est... Posez pas la question. Juste posez pas la question, c'est une évidence. Voilà. Parce que je doute qu'ils vont dire « Ah, maintenant, c'est Sally et Cruise qui vont partir sur un road trip ensemble. » Et « Oh, ils sont McQueen et Martin ? » « Ah, bah, ils sont plus là. » Donc voilà. Réfléchissez un peu. Les habitants de Rav Springs, normalement, ils devraient apparaître. J'espère. Et normalement, ils devraient. Mais j'espère quand même. Cruise aussi, j'espère. Parce qu'elle était vraiment drôle dans le dernier épisode de Cars sur la route. Et ça faisait un peu longtemps vrai qu'on l'a pas vu. Genre, on l'a vu que dans Cars 3. Genre, on n'a jamais vu dans d'autres projets. Quoi qu'on l'avait vu dans l'attraction à Disneyland Paris, avec Sally. Donc voilà. Mc, peut-être, il part apparaître. Parce qu'il est apparu dans le premier épisode. Ivy, il y a aussi beaucoup de choses qu'elle apparaît. Parce que « Oh, gros, monstertruc, drôle, féminin, ouais, girl power, je sais pas quoi. » Donc c'est obligé qu'ils vont la remettre. Ils vont la remettre parce qu'elle a plu à désormais, en vrai. Le personnage d'Ivy, il était « Ouais, ça va, il est bien. » Mais pas ses développements pour moi. S'ils veulent la remettre, mettez-lui un développement comme Cruise. Parce que c'est un problème avec les personnages féminins. Le 7 personnages féminins, donc Cars, qu'un développement, c'est Cruise. Sally, elle a rien. Oli, OK, on peut dire à la mini-développement quand elle... Je ne mets pas trop Martin au début. Et après, elle dit même sa petite copine. Je sais pas si on peut dire ça, mais OK. Il y a Ivy, Flo, elle a 0 développement. Même s'il faut, j'aimerais bien qu'il la développe un peu plus. Parce que j'aurais bien aimé qu'ils gardent la scène coupée dans Carvin. Où Ramon et... Ramon et McQueen parlent de comment Ramon et Flo s'ont rencontrés. Après, il y a aussi, si Ivey et l'appareil, aussi qu'un pilon du rêve et mes pilon du rêve. J'espère qu'ils vont doser dans l'épisode de Carsolout sur les clowns. Parce que vraiment, maintenant, quand j'y pense, il y a besoin, il était pas trop mal. Mais il y avait des manques qui sont vraiment cringe. Alors, t'as un petit piti comme ça, tout petit. Il arrive à balancer Ivy, allez, il jongle avec des voitures. Non. Non, voilà. Après, bien sûr, il y aurait de nouveaux personnages. Parce que l'argent, des jouets. Mais je sais pas quoi. Et pour introduire des nouveaux trucs, je sais pas ce qu'ils pourraient introduire. Ils ont mis Soul Flats. Ils ont mis des clowns. Ils ont mis des dinosaures. Ils ont mis des fantômes. Pour moi, ce qu'il reste, c'est faire des... Moi, je pense qu'ils vont faire un truc avec des cow-boys. Je sais pas pourquoi. Genre, on va voir Woody en voiture 15. Il va être avec McQueen et Martin. Ce serait drôle à voir. En tout cas, les gars, c'est la fin de vidéo. Comment allez-vous liker, vous abonner. Et moi, je vous dis à la prochaine sur Collection 1951. Salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501